Le temps ne se rattrape pas à la volée. Le sablier des oubliés continue de tourner. Il dépose ses respects à ceux qui l'ont laissé couler, tandis que la main qui le tient regarde sa jumelle en serrer une autre en hommage aux errants. Au néant des songes, à l'inconnu du soir, là où le vent tire sa source et que volent les écus dans l'écueil, une cape plombe dans nos épaules, quand sonne le glas du deuil. Par un hasard galocosmique, là où l'univers se contracte, dans notre pièce de théâtre, c'est ici que nous sommes. La vertu des bonnes gens est d'être raisonnable. La communauté s'accommode, les coups de comptoir de cette ambivalente normalité. De l'incompréhension, du désir de se faire comprendre, de l'envie d'entreprendre, de débattre et de savoir, là où la crise mène ici, c'est une vie inique, une forme d'opprobre des temps modernes, une riche rencontre, une appréhension de la vie, une mise en difficulté, inhérente et cruelle, face à la jeunesse et au râle de la rue. De tout temps, les jeux ont été synonymes de paix, mais la taxe à payer appelle un dû perpétuel pour un pisalet passager. Ce pacte est un contact déraisonnable, un pansement ajusté pour couvrir les plaies de nos lignes de vie, une panacée exaltée pour les muqueuses abîmées par le fiasco du chaos. Comme si mon âme était à vendre à la pièce, mon corps imposable et mon cœur louable en viagé. Gravant des écrits durs alors qu'il décrit tant de sentimentales combats, l'espoir n'est pas mort dans les coutures de ses poussières. Dans les plis de ses yeux, je vois encore les dédicaces de ses périples. Dans ses grèves, je comprends le béton qu'elle a foulé. En son salut, je ressens encore l'écume du pitume. À travers son hymne, j'entends jour après ses jours les plaintes qui la saignent, et pour lesquelles je n'ai de remède que ces quelques précieux uniques instants. À quoi bon se venger des gens je dérangeais, si ce n'est que pour vivre dans un monde de démons et d'immondices ? Quand certains veulent nous utiliser, et d'autres veulent qu'on les utilise. Difficile de garder la tête haute sans tour de cou. Oh maudite Babylone cervicale, dis-moi que ta haine n'a d'égal que ton amour pour nous. Que l'alambic de notre relation n'est plus que fusion. Au nectar différé, à la saveur du péché, et aux arômes panachés. Modeste vaisseau indigeste, aux gestes tangibles, et aux gènes intangibles. Quelles pourront être les histoires de ce soir ? Raconte-moi les légendes de demain, et écrivons ensemble les mythes à venir. Et quand j'aurai tort, aurai-je la force de l'accepter ? La tragédie n'épargne aucune lueur, lorsque la mélancolie cruelle est notre erreur, quand l'harmonie solitaire s'y mêle. Et si je trouve l'euphorie dans vos enfores, alors laissez-moi remplir vos coupes, et dans le vacarme de nos frasques, choper nos chocs dans cette échoppe, ou choper nos chocs avec cette écope, pour échapper au mirage, sans prétention à la rage. Impatiente de trouver le mot en propice pour déclarer la paix, ses repères se répètent sous les chandelles chancels, sa longueurée tarie par ses supplices. Ainsi les restent tels, impuissants à retrouver, ses ailes passées et arrachées par la furie des étoiles. Transis de toi, les seules poches qui me sont remplies, soutiennent mon regard pour te plaire. Le rite qui t'a touché, je ne le connais pas, et sa misère, je la sais, passagère. Tes origines te sculptent, tu veux t'en séparer en nuant ta chère essence, et pourtant, tu ne disparais pas. Tu es là, avec moi. Ton souvenir m'accompagne, et allège chaque pas que je fais avant de te dire une dernière fois. Merci. On va poursuivre ça. Merci.